Nous avons aussi l'arrestation du professeur Sherifou Marjane, Abdelkare Ngei Kouroumcha, beaucoup de gens qui ont dit que nous avons parlé de plus de 500 arrestations depuis les événements de mars dernier. Comme l'État du Sénégal, pour ne pas dire le régime du président de la République, il faut commencer à faire ce qui est le nettoyage. Et la position de la société civile dans tout ça, nous avons parlé de la médiation, on nous parle de ça, ce qui est l'appel à l'apaisement. Non, je n'appelle à rien du tout. J'appelle à la résistance et à la lutte. C'est la lutte qui libère. Non, je n'appelle à la résistance et à la lutte. C'est la lutte qui libère. Le peuple, il y a un peu de temps, il n'y a pas de parler. Je ne sais pas, je ne sais pas, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps que je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, parce que je ne sais pas. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Je ne sais pas, il y a un peu de temps que je ne sais pas. Mais tu as un discours qui vous connaissais, ce discours va-t-en-guerre qui vous connaissais... Non, ce n'est pas un discours va-t-en-guerre. Non, ce n'est pas un discours va-t-en-guerre. Non, 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 au contraire. Finalement, ce n'est pas un discours va-t-en-guerre, c'est une réponse à ce qu'on m'a opposé. C'est moi, c'est quelqu'un qui est dans le Sénégal. Tout le monde est persécuté. 500 personnes arrêtées, ça veut dire qu'il y a plus de 1500 familles qui sont impliquées. Quand on parle de son frère, de son cousin ou de son mari, on parle du Sénégal, c'est nous dans nous. Cette série d'arrestations-là, on a dit qu'il y a des holocaustes, des S.I.U. Hitler, des nazis. Si on a dit que les nazis ont dit ces choses-là, voilà, on a dit qu'il y a des régimes, des régimes, comme Eddy Amin, des Bokassa, on a dit qu'il y a des régimes. J'ai dit qu'il y a des régimes. Mais, poste, like, réitan. Genis secour, ou sachelle, délit d'opinion, délit de presse. Les Sénégalais sont arrêtés de côté de bounèk. Alors qu'il y a pire fille. Tu as dit ce ministre qui est dit que l'on a parlé de l'Ordibité, n'a dit Rendi Ousmane Songho. Et puis, quand on a dit que les réunions-là, tu as dit que les gens-là, nous en faisaient, nous en faisons un petit déjeuner. De toute manière, qui ne sont pas là. Il ne faut pas dire ce que tu dis. Il n'y a pas de temps de faire. Et puis, on va faire des choses. Mais attends, tu vas te dire, je vais te dire, que je vais te dire, que ce que je vais te dire, c'est que le président, je vais te sponsoriser des gens. Ils sont là, madame, je vais te dire, que je vais te dire, que c'est un bon, avec des gens, Les présidents, ils vont recevoir, dans le palais, tous les documents administratifs, ils sont venus en photo. Ils vont te dire, qui est le premier insulteur de la République, qui a fait salaire, qui a fait salaire, qui a fait salaire, qui a fait salaire. Il a fait salaire internationale, qui a fait salaire international, Indeco France, Indeco Tech au Sénégal, qui a fait salaire à la République. C'est ça la République. C'est ce que je vais te donner. Les gens se disent, de quoi est-ce que vous allez discuter? De quel pays vous allez discuter? L'avenir du Sénégal, il n'est pas entre ces mains. L'avenir du Sénégal, il est entre les mains des Sénégalais, pas entre les mains d'un groupuscule de gens. Il y a un peu de temps, depuis que nous avons fini les bolèges, ils ne nous font que du mal. Je suis dit que nous sommes tous les têtes, nous sommes tous les têtes, nous sommes tous les têtes. Le système, le truc, le secteur privé est à genoux. Les investisseurs privés, locaux, nous sommes tous les investisseurs privés. Les sénégalais sont tous les investisseurs, nous avons tous les investisseurs dans le Sénégal. Nous avons tous les investisseurs. C'est l'économie.